La décision du Maroc de fermer l'espace aérien incite les pays du monde entier à organiser des vols d'évacuation. Des intérêts étrangers de nombreux pays ont commencé à organiser des voyages pour évacuer leurs citoyens après la décision des autorités marocaines d'arrêter les voyages vers et depuis le Royaume pendant une période de deux semaines, par mesure de précaution pour empêcher l'infiltration du nouveau mutant du virus corona. Omicron. Les autorités espagnoles ont décidé d'organiser des vols d'évacuation pour leurs citoyens bloqués au Maroc les 2, 4, 7, 9 et 11 décembre, en coordination avec les intérêts marocains, selon un tout est publié par l'ambassade d'Espagne-Arabat. A son tour, l'ambassade de France au Maroc a annoncé l'organisation de vols directs entre les deux pays, sur les compagnies aériennes nationales, du 30 novembre au 6 décembre. Comme il n'existe actuellement aucun lien direct entre le Maroc et l'Amérique, l'ambassade des États-Unis arabe a suggéré à ses citoyens de voyager via Air France vers Paris ou sur Spanish Air Line vers Madrid. Dans le même contexte, Royal Air Maroc a programmé des vols exceptionnels vers les foyers canadiens et italiens le samedi 4 décembre. Les bureaux de différentes compagnies aériennes au Maroc sont confrontés à une grave surpopulation de voyageurs qui ont déjà réservé leurs billets, afin d'obtenir leurs droits juridiques et financiers après avoir annulé des vols, selon ce qu'a constaté Espres. Le Maroc avait décidé de suspendre tous les vols directs pour les voyageurs se rendant dans ces aéroports pour une durée de deux semaines, après la propagation rapide du nouveau mutant du virus Corona Omicron dans plusieurs pays. Selon les autorités sanitaires marocaines, cette décision a été prise afin de préserver les acquis que le Maroc a accumulés dans la lutte contre la pandémie et la protection de la santé des citoyens, notant que la situation sera évaluée régulièrement afin de ajuster les procédures aux besoins. D'autre part, les souffrances des citoyens marocains bloqués dans nombre de pays européens et asiatiques se sont renouvelés après cette décision, qui les a poussés à protester et à rejeter la marginalisation de leurs revendications qu'ils se sont fixés pour l'ouverture de l'espace aérien. Nombre de Marocains bloqués en France, en Belgique et en Espagne se sont retrouvés sans abri après la décision des autorités marocaines de fermer les frontières, et certains d'entre eux ont confirmé que les services consulaires les ont contactés afin de les dénombrer.